Aujourd'hui, mes amis vierges, on va aller voir quel est le message de la pleine lune du 17 octobre. Oui, c'est ouvert à toutes les vierges, que vous soyez vierges de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Pourquoi pas? J'avais envie, je ne sais pas pourquoi, cette pleine lune en balance du 17 octobre me parlait et m'incitait à vous faire un petit tirage bonus. Et possiblement que les mois à venir, je vais faire ça aussi. Donc, on commence tout de suite tout de go. On parle de mort, il y a quelque chose qui se termine. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est quelque chose, vous savez maintenant la mort, c'est rarement une mort physique, c'est souvent plutôt une mort de quelque chose qui n'a plus d'affaires dans votre vie, pour lequel vous devez faire le ménage. Ça va peut-être vous demander de vous isoler pour accepter cette transformation qui vient vers vous, peut-être pour prendre conscience de certaines choses qui doivent être changées en priorité. Bien, parce que oui, parce que vous avez des doutes. C'est comme si vous ne saviez plus sur quel pied danser. Wow! Donc, vous allez avoir besoin de laisser partir quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, un événement. Quelqu'un, ce n'est pas nécessairement votre conjoint, votre conjoint. Ça peut être quelqu'un qui vous tire vers le bas. Ça peut être un ami qui finalement ne vous apporte pas grand-chose dans votre vie. Mais c'est un changement quand même qui va être radical. C'est un passage obligé. Et pour le faire, vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même pour vous interroger. Oui, parce que vous avez des doutes, mais vous interroger sur ce que vous voulez pour la suite des choses, pour dépasser quelque chose. Parce que, et d'aller confronter vos doutes, vos inquiétudes, vos incertitudes, vos indécisions, toutes les questions que vous vous posez à ce moment-ci de votre vie, qui vous déstabilisent peut-être dans certaines circonstances, pour vous permettre, bien, pour certains, peut-être, est-ce que vous vous demandez si vous êtes prêts, hein, pour certains, si vous êtes en cours, peut-être vous demandez, est-ce que vous êtes prêts à amener quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein, d'avoir, de concevoir un petit bébé. Mais ça parle aussi de s'élever, de grandir, d'évolution, de semer quelque chose qui, ou qu'il y a quelque chose qui mature à l'intérieur de vous, en prenant le temps d'aller vous interroger, d'aller regarder plus intensément, sans vous censurer, qu'est-ce que vous avez envie de faire naître. Ça va vous apporter un grand soulagement, cette transformation. C'est une période aussi, en même temps, qui va vous apporter moins de contraintes, de pouvoir profiter de la vie, sans vous prendre la tête, hein, vous avez bien raison, de vous laisser aller à du soulagement, parce que, oui, bien, le refoulement, l'isolement, ça fait beaucoup de sens, d'aller vous retrouver à l'intérieur de vous, pour voir, peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose que vous fuyez, que vous n'avez pas envie de voir, hein, que vous vous cachez, c'est un peu comme si vous niez quelque chose. Mais en même temps, si vous ne le mettez pas au jour, si vous ne vous en occupez pas, ça va toujours revenir, puis ça fait partie de votre équilibre, de retrouver votre équilibre. Du doute, peut-être du doute aussi pour certains par rapport à de la jalousie. Il y a peut-être une personne dans votre entourage proche, hein, une amie ou collègue de travail. La jalousie, c'est pas toujours en amour. Ça peut être à plein de niveaux, hein, quelqu'un qui vous envie, dans le fond, et qui cherche à vous nuire, hein. C'est une personne qui peut être aussi possessive, qui cherche à vous ralentir. Bien, ça peut être ça aussi, la mort, hein. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui vous tire par le bas, qui vous tire vos énergies, qui tire sur votre vitalité. Et ça fait partie de votre destin, ce chemin que vous êtes en train de, ou qui viendra à vous incessamment, parce que ça va vous amener sur votre bon chemin. Et ce que vous traversez présentement, bien, ça vous est destiné pour une meilleure compréhension. J'en suis certaine pour dissiper les doutes, pour vous assurer en toute confiance par la suite, bien, que vous partez, soit partez vers un nouveau projet, vous décidez de mettre naissance, de, de, mais c'est quelque chose de fertile, hein, c'est quelque chose de fécond, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Mais, il y a besoin de laisser quelque chose pour créer une transformation, en prenant le temps de vous interroger, sans vous censurer, c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce magnifique soulagement, puis d'avancer de belles façons. Voyez-vous, c'est comme pas surprenant qu'on vous parle ici de vous réaligner à vous-même, d'être cohérent envers, incohérent par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, par rapport à votre cœur, hein, vraiment vos envies, votre idéal de qu'est-ce que vous voulez manifester. Donc, ça aussi, des fois, on a besoin de s'isoler, de se retrouver seul, parce que le refoulement, ça peut être aussi de se retrouver seul, mais ici, il y a comme quelque chose que vous n'osez pas regarder. Voyez-vous, un soulagement, une guérison, ça vous apporte une belle guérison avec cette tempérance, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de patience, d'être beaucoup plus aligné, hein, on le voit très bien, avec cette petite sorcière en position d'équilibre. Donc, il y a un retour vers l'équilibre à partir du moment où vous vous réalignez avec vous-même, ça me fait beaucoup de sens pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais oui, hein, de temps en temps dans notre vie, on a besoin de faire comme une sorte de bilan, de voir où est-ce qu'on en est pour dissiper nos doutes, pour s'assurer ensuite de repartir avec beaucoup plus d'énergie. La mort qui revient, donc, c'est tout ça qui va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être de faire le vide dans la maison aussi, hein, tout ce que vous avez en trou, toutes les choses que vous gardez pour au cas où, faire un grand ménage d'automne, pourquoi pas, avant l'arrivée de l'hiver. Mais vous savez quoi, quand on vide la maison, quand on fait maison net, bien, ça peut paraître bizarre ou bien, bien drôle, mais ça crée aussi un vide dans la tête, ce qui veut dire que ça amène un soulagement, ça fait du bien. Donc, vraiment ici, les Vierges, vous êtes dues pour une transformation, vous êtes dues pour de la nouveauté, puis de laisser ce qui vous nuit derrière vous. Voyez-vous, ça va être un succès, vous en allez vers un succès, vers du bonheur, vers de la réussite, un éclaircissement aussi, qui va vous apaiser, qui apporte un soulagement sur vos doutes, sur ce que vous n'êtes pas sûr de vouloir accomplir à ce moment-ci. Le soleil nous parle, bien oui, d'optimisme, d'enthousiasme, de succès, de réussite, de la nécessité, encore une fois, de ramener aussi de l'équilibre dans votre vie, peut-être à tous les niveaux, oui, de repartir avec plus de vitalité, comme cette reine de bâton, qui est la personne qui, soit que c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, mais c'est quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses. On dirait que ça nous fait du bien aussi d'être en sa compagnie, parce qu'effectivement, on se sent bien, elle est joyeuse, elle est optimiste, elle est pleine de vitalité, c'est probablement contagieux, elle doit aussi le transmettre. Donc, elle maîtrise ses passions, puis elle fait les choses parce qu'elle a envie d'y faire, pas parce que, c'est pas par obligation ou par devoir. Ça veut pas dire qu'elle prend pas ses responsabilités, mais ça veut dire qu'elle se dirige vers ce qu'il appelle, ce qu'il lui donne envie à elle, pas aux autres. Et ça va être, vous allez le faire avec impartialité, en toute justesse. Vous allez encore une fois, la justice, on est encore dans l'équilibre, on est encore dans le retour de plus de stabilité, d'équilibre, de faire les choses avec objectivité, avec impartialité, et que la vérité, c'est toujours elle, la justice, la vérité, qui est prônée, qui prévalue, qui a la place, toute la place, dans la vie de chacun d'entre nous, dans l'univers. Quand vous êtes en toute justice, en toute justice, par rapport à vous, par rapport aux autres, que vous prenez des bonnes décisions pour pouvoir avancer, bien, l'univers est avec vous. Et ça, ça va vous permettre de, voyez-vous, on a le roi de bâton, la reine de bâton, entre la justice. Et ça nous dit qu'encore là, soit c'est l'attitude que vous devriez prendre, ou il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider, peut-être à définir une nouvelle passion, quelque chose qui arrive vers vous, mais quelque chose qui vous, oui, qui vous passionne, qui vous donne envie peut-être de vous lever tous les matins. Si c'est un projet au niveau professionnel, ça fait partie de votre destin, n'oubliez pas. Est-ce que vous allez devoir aller travailler, œuvrer à l'extérieur, à l'extérieur, d'où vous vivez actuellement, d'aller dans un autre pays pour le faire? C'est possible, parce que notre roi de bâton, ici, il nous montre un endroit sur la carte, mais en fait, il le montre à son chat, mais il nous le montre à nous aussi. Vous allez faire preuve aussi plus de leadership, vous allez avoir une vision, vous allez avoir beaucoup plus d'audace, de charisme, de détermination pour accomplir ce que vous voulez accomplir, pour faire naître une idée, ou un enfant, mais peu importe, mais de toute façon, tout c'est clair. Donc, c'est magnifique. Puis ici, vous avez le monde, donc ça vous ouvre au monde. Peut-être pour ça aussi que vous allez avoir envie, peut-être d'aller vivre ailleurs, de commencer ce nouveau départ ailleurs, pour certains d'entre vous. Ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde, mais ça vous mène à beaucoup plus de sécurité financière. On atteint un niveau, un statut financier non négligeable avec ce 10 de Pentax. Ça nous permet de mettre notre famille ou vous-même, si vous êtes seul, c'est le bataire, mais de la mettre dans la sécurité. Il n'y a plus personne qui a peur des imprévus ou de l'inattendu de ce qui peut arriver dans votre vie en vous défaisant de ce qui vous nuit, de ce qui vous empêche d'avancer. Donc, c'est vraiment un réel succès. Vous avez plusieurs cas qui vous en parlent. Et le roi de bâton, il vous parle aussi de l'importance de poursuivre nos ambitions, ce qui nous passionne avec détermination, puis apprendre de l'initiative. Mais oui, vous allez avoir de plus en plus de leadership, ça va être plus facile à faire. Et de faire preuve, bien sûr, d'hôtesses dans toutes vos entreprises et de les diriger avec assurance. Parce qu'écoutez, le monde, c'est l'accomplissement, c'est la boucée bouclée, c'est oui, c'est le ailleurs. Peut-être est-ce que ça va vous mener ailleurs, mais ça vous rouvre, ça vous ouvre des portes. Vous allez être dans une période aussi de transition parce que qui dit accomplissement, vers quoi est-ce qu'on s'en va pour la suite? Donc, prenez le temps de fêter, prenez le temps de vous amuser en famille, pourquoi pas, avec la présence de ce 10 de Pentac, qui peut parler aussi d'un gain financier. Ça peut arriver comme ça, un peu comme ça, un suce à la soupe, des argents que vous n'attendiez pas. Donc, ça peut être un gain pour l'auto, certains, si vous jouez au loto, ça peut être une possibilité. Mais en tout cas, ça vous mène vers vraiment une sécurité financière auprès de la famille. C'est une prospérité aussi à long terme. Ce n'est pas juste pour le mois d'octobre ou autour de cette pleine lune. C'est vraiment une prospérité, comme je vous disais, qui vous permet de vous sentir en sécurité et de pouvoir voir venir des imprévus, l'inattentu, des dépenses que, bof, on n'avait pas planifiées, mais que la vie nous met devant un fait accompli. Je ne sais pas, moi, exemple, je parle de friches d'air. Il décide qu'il ne veut plus fonctionner. Bien, c'est quand même un montant d'argent assez important pour changer un appareil électroménager, quoi qu'il soit, peu importe son utilité. Mais vous n'aurez pas d'inquiétude, vous allez avoir comme un coussin en avant de vous pour voir venir. Quel est le message de votre âme? Transmuter. Ça fait beaucoup de sens. On a eu deux fois la carte de la mort. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Oui, les petites choses, les petites avancées que vous faites au quotidien. Encouragez-vous. Donnez-vous la petite tête dans le dos s'il le faut pour pouvoir percevoir mieux, beaucoup plus facilement ce qui se passe autour de vous pour pouvoir le transmuter parce que vous avez ce pouvoir-là ou de faire en sorte que ce soit neutre. Donc, ça apporte un soulagement aussi dans votre vie. Mais félicitez-vous pour des petits moments tout simples au quotidien sans vous compliquer la vie. Et au dos de d'aigle, vous avez aimé. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper. Entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Mais vraiment, il y a quelque chose de très, très beau qui arrive vers vous. Aimez-vous. Aimez votre vie. Aimez votre entourage. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà parce que vous êtes en face de votre destinée. Ça arrive bientôt, en tout cas, autour de cette nouvelle... Pardon, autour de cette pleine lune du 17 octobre. Bien, voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges, le message de cette pleine lune. J'espère que vous avez apprécié que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, bien, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description en faisant sur le petit plus. Et je veux aussi vous remercier pour, bien, toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ça me va droit au cœur. J'ai tellement de plaisir à vous lire. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour le faire. Merci aussi de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.